Générique Bonjour, cette semaine, Canada 21 revient sur l'élection pour la première fois depuis 100 ans d'un maire anglophone à Montréal. Le discours de Pierre-Carles Péladeau à Avignon sur le business et la culture. La défense du français en difficulté à Ottawa, un hommage à titre posthume pour un franco-canadien altruiste disparu lors du naufrage du Titanic et le compte-rendu du Salon du Livre à Montréal. Deuxième plus grande ville francophone après Paris, Montréal a élu vendredi dernier Michel Applebaum, un maire intérimaire anglophone suite à la démission de Gérard Tremblay. Un événement notable dans la plus grande ville de la province du Québec, puisque là n'était pas arrivé depuis près d'un siècle. Avec une majorité de seulement deux votes, il sera le locataire de la mairie jusqu'aux prochaines élections municipales qui se tiendront en novembre 2013. Invité au débat sur la force de la diversité culturelle au forum d'Avignon vendredi dernier, le PDG du groupe de presse et de communication québécois, Pierre-Carles Péladeau, soutenait que l'entreprise devait être au service de la culture. Là où en France, le reprochement entre culture et entreprise est une notion qui suscite le plus souvent l'appréhension. Évoquant le problème du rouleau compresseur anglo-saxon, le chef d'entreprise montréalais a aussi évoqué la lutte permanente pour la défense et la préservation de la langue française. La francophonie, une thématique reprise dans les médias canadiens cette semaine, puisqu'un an après l'annonce de sa création, le comité pour évaluer la vitalité du français comme langue de travail dans les entreprises fédérales au Québec n'a toujours pas vu le jour. Christian Paradis, le ministre en charge de ce dossier sensible, a dit que cela nécessiterait une réflexion sérieuse et réfléchie, alors que l'opposition voit dans ses déclarations un écran de fumée et de gagner du temps. Un hommage à titre posthume s'entend après le naufrage du Titanic. Le petit-fils de René Jacques Lévy, un chimiste français qui avait immigré au Canada en 1903, vient de recevoir une plaque en argent ciselé de la Société royale de chimie dédiée au courage de son grand-père. Le physicien français qui avait dû rentrer en France pour un enterrement était à bord du Titanic lorsque ce dernier a sombré le 14 avril 1912. Le Parisien, aujourd'hui en France, explique qu'il était l'un de ceux à avoir aidé les passagers à monter dans des canaux de sauvetage avant de couler avec le paquebot, comme l'a rapporté le carnet intime d'un des rescapés du naufrage. Le plus grand salon du livre en Amérique a fermé ses portes ce lundi. Comme à chaque année, il se tient en novembre à la place Bonne Aventure au centre-ville de Montréal. Du 14 au 19 novembre, il a accueilli pas moins de 118 500 mordus de livres pour sa 35e édition. Durant six jours, petits et grands ont profité des 950 stands et des différentes activités, dédicaces, conférences, ateliers de lecture. Parmi plus de 1600 auteurs à rencontrer, quelques écrivains français tels qu'Alexandre Jardin et Daniel Pénac se sont adonnés à des séances de dédicaces. Les événements à ne pas manquer si vous résidez au Canada. Jeudi, Patricia Cass interprétera les plus grands titres d'Edith Piaf à l'Olympia Théâtre de Montréal. Anaïs Digonnet, notre correspondante à New York, l'a rencontré lundi soir, juste avant sa représentation au Carnegie Hall. Une interview à retrouver dans la rubrique Quoi de neuf ? Si vous êtes à Vancouver, n'oubliez pas d'aller voir Police samedi à la Pacifique Cinémathèque de Vancouver. Le film de Maïwen, récompensé à Cannes, y sera présenté dans le cadre du Festival du Film de l'Union Européenne. Plus d'infos sur le site du Consulat Général de France à vos couverts. Dimanche, le Musée des Beaux-Arts de Montréal accueillera la 19e édition du Gala Lyrique International. 28 jeunes artistes lyriques de 7 pays interpréteront de nombreux chants. Victor Sicard, bariton, portera les couleurs de la France. Pour acheter vos places, allez sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Le 28 novembre prochain, l'Alliance française de Toronto propose quant à elle des dégustations de vin et de champagne en compagnie de l'onologiste Christian Dubois-Dubelay à 19h à la Galerie Pierre-Léon. Réservation sur le site www.alliance-française.ca A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada